Musique Hey salut tout le monde c'est Darel, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo analyse du trailer de Zelda Ecos of Wisdom qui est sorti donc aujourd'hui de nulle part, Nintendo n'avait rien annoncé pour aujourd'hui, ils ont juste sorti le trailer comme ça. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du trailer que j'ai déjà regardé avant pour vous, et donc on va décortiquer un petit peu tout ça et essayer d'en apprendre le maximum sur ce nouveau jeu The Legend of Zelda Ecos of Wisdom. Allez c'est parti ! Bienvenue en Hyrule, un vaste royaume à travers lequel la princesse Zelda voyagera au cours de son aventure. Hyrule est une terre luxuriante. Donc là c'est intéressant à regarder, parce que quand on avait vu ça dans le premier trailer qui était sorti pendant le Nintendo Direct, on s'était tous dit ça va être la map de Link to the Past. On va voir au fur et à mesure du trailer que pas du tout, ça n'a vraiment rien à voir, donc vous avez face à vous une map inédite pour un Zelda 2D. Donc c'est un Zelda 2D 100% inédit, le premier nouveau Zelda 2D depuis, techniquement Triforce Heroes, mais on va dire depuis Links Between Worlds. Donc depuis 2013, ça va faire 11 ans qu'on n'a pas eu de vrais Zelda 2D. Donc il est là, là c'est pas A Link to the Past, c'est un nouveau Zelda 2D. De la plaine centrale où se dresse le château d'Hyrule, entouré de sa citadelle, jusqu'aux confins du royaume... Donc là on a vu le château d'Hyrule, ici on voit une espèce de place du marché, avec les graphismes de Link's Awakening qui rendent très très bien je trouve, ça c'est la première chose à dire. Ça a l'air vraiment trop trop beau. Et on voit donc ici l'apparition d'une faille. Alors ça c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'il y a un garde devant la faille, donc potentiellement qu'il garde la faille. La faille qui a englouti une maison, donc on ne peut pas s'y rendre. Est-ce qu'il va y avoir un truc à faire avec ça ? Je le pense. Est-ce que les failles, il va falloir les enlever en allant dedans et en combattant ce qu'il y a à l'intérieur ? Est-ce qu'il va falloir faire des donjons pour enlever les failles et ainsi libérer la maison ? Je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je pense qu'une fois qu'on se débarrasse de cette faille, quand on entrera dans cette maison, on aura potentiellement une récompense, un quart de cœur, un rubis, ou que sais-je. Là on a le plan à la Breath of the Wild avec l'étendue du monde devant nous. Le désert Gerudo est constitué de dunes brûlantes à perte de vue, où se déchaînent régulièrement des tempêtes de sœur. Alors ça c'est aussi intéressant, parce qu'on est dans le désert Gerudo, il dit que c'est un désert brûlant. Et on voit ici que Zelda semble avoir trop chaud. On verra plus tard dans le trailer qu'il y a des tenues dans ce Zelda Ecos of Wisdom. Après, est-ce que ce sera des tenues liées, simplement cosmétiques, pardon ? Ou est-ce qu'elles auront vraiment un impact sur des statistiques, plus de défense, etc. Ou des trucs spéciales comme aller plus vite la nuit, comme on peut voir dans Breath of the Wild et Théotéka ? Ou est-ce qu'elles vont servir à justement gérer le climat du désert Gerudo ? Est-ce que s'habiller en Gerudo, parce qu'on sait que Zelda est une femme, donc elle peut rentrer dans la cité Gerudo sans se déguiser, est-ce que se déguiser en Gerudo, ce sera pour supporter la chaleur du désert Gerudo ? En tout cas, la Zelda, elle semble avoir froid. Est-ce que c'est juste une animation quand on ne bouge pas ? Avoir chaud, pardon. Est-ce que c'est juste une animation quand on ne bouge pas ? Est-ce que ça a un véritable intérêt ? On verra, en tout cas pour l'instant, on ne le sait pas. Et donc là, on voit le premier aperçu de la cité Gerudo. Les Gerudo et globalement tous les mobs de ce Echoes of Wisdom semblent quand même beaucoup calqués sur les modèles de Breath of the Wild et Théotéka. La cité Gerudo a l'air très très jolie, cette espèce d'ambiance un peu orientale. Bon, ça c'est évident pour les Gerudo, les palmiers, etc. C'est très lumineux, très coloré. On voit même ici, en haut à droite, un petit chat. En tout cas, ça a l'air vraiment fantastique à explorer. Donc là, on voit la fameuse aptitude de Zelda de sortir un mob pour pouvoir attaquer d'autres ennemis. Ça, on l'avait déjà vu dans le premier trailer. Mais on va voir au cours de ces 6 minutes de présentation qu'il y a énormément, énormément de choses en plus. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécaniques de gameplay différentes dans ce Echoes of Wisdom qui a l'air d'être un jeu bien plus gargantuesque que ce à quoi on s'attendait. Donc là, plusieurs choses. On voit ces espèces de balises. On voit déjà qu'il y a une mini-map. Et ça, c'est une grande nouveauté dans les Zelda 2D parce que d'habitude, il n'y a pas de mini-map dans les Zelda 2D. Il faut aller dans le menu et regarder la map pour savoir un petit peu où on est. Là, ils ont pris le choix, ils ont fait le choix de rajouter une mini-map. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils jugent que c'est trop compliqué, son mini-map ? Est-ce que c'est parce que vraiment, le monde est très 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 grand et pour s'y retrouver, c'est très bien d'avoir une mini-map ? Je ne sais pas. En tout cas, on voit ici cette espèce de symbole et ça, on verra plus tard que c'est des balises de téléportation. Et ici, on a une marchande qui semble vendre une espèce de durian max ou en tout cas un durian, un fruit. Et on verra que les fruits ont une certaine importance également dans ce Echoes of Wisdom. Et on peut aussi dormir. Alors pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça sert mais on aura cette capacité à dormir. On voit ici qu'il y a une espèce de sac. Est-ce que c'est des sacs de magie un peu comme dans Link's Awakening ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors là, les eaux de Jabul, évidemment, ça nous fait penser à qui ? À Jabu Jabu. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le rencontre à un moment dans le jeu. Là, on voit une araignée d'eau ici. En tout cas, l'eau est vraiment très belle. Enfin, vraiment, là, j'ai qu'une envie. Ça ne donne qu'une envie, c'est d'explorer. C'est vraiment... Là, on voit tout l'héritage de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est l'eau de l'exploration. Donc là, c'est très intéressant puisqu'il va le préciser. Il y a les auras des mers et les auras des rivières. Ça, on le savait déjà dans le premier trailer. Mais on voit ici, sur la minimap, déjà, là, on voit qu'il y a une faille. On voit un espèce de poisson sur sûrement le domaine des auras. On pourra aller en entrant par ici sous l'eau et une balise de téléportation pour pouvoir s'y téléporter. Et ici, donc, les auras des rivières qui ont eux aussi leur domaine avec des petites maisons. Là, on voit une guitare. Je sais que ce n'est pas une guitare, c'est un autre instrument, mais je n'ai plus le nom en tête ici. Est-ce que les instruments auront une importance dans ce jeu ? On sait que dans Zelda, la musique est très importante. On verra dans celui-ci si c'est le cas. Là, on voit encore le domaine avec encore un instrument ici. Est-ce que c'est des maracas ? Une espèce de trompette ici. Ce n'est pas une trompette. On voit un coffre ici sous l'eau. Donc, est-ce qu'on pourra aller sous l'eau ? On va voir plus tard que oui. Et donc, je vous laisse apprécier la direction artistique ici avec les constructions, etc. Mais en tout cas, deux environnements très différents entre les deux espèces de zora. C'est plutôt cool. Là, on voit, on est plutôt sous la terre. Potentiellement dans le poisson qu'on a vu tout à l'heure avec quelque chose d'un petit peu plus aménagé. Et donc, on voit ici les potions. Donc, un vendeur avec potions rouges pour la vie, potions bleues pour la magie. Et ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça a un rapport avec les échos ? Est-ce que c'est totalement autre chose ? Je pense qu'on le saura bien assez tôt en jouant au jeu. Donc là, ici, un extrait qu'on avait déjà vu dans le trailer avec une balise de téléportation qui ne semble pas être activée. Donc, potentiellement, comme dans beaucoup de jeux Zelda 2D, notamment Link's Awakening qui était sorti sur Switch, le remake en tout cas, il va certainement falloir s'approcher des balises et les activer pour pouvoir les utiliser. Et elles ne seront pas toutes utilisables d'un seul coup. Et donc ça, c'était la scène qu'on avait vue dans le premier trailer avec une querelle entre le roi des Zoras des Rivières, la reine des Zoras des Mers. À quel sujet ? On ne sait pas. Est-ce qu'on est à l'endroit où ça avait premièrement annoncé les autres Jabuls ? Est-ce que c'est par rapport à Jabu-Jabu ? Est-ce que c'est par rapport à autre chose ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ici, on est au volcan Dordine, donc la zone des Gorons. On voit ici leur petit logo. On voit ici des énormes plaques de métal qui rappellent beaucoup la zone des Gorons dans Breath of the Wild. Donc, on sent quand même que toute la déa du jeu est très inspirée de Breath of the Wild et Théoteca. On voit ici des mobs qui grimpent au mur. Ce sera très important. On verra pourquoi plus tard. un coffre ici. En tout cas, beaucoup de choses à faire sur ces falaises. Lui, Dordine, mais... Là, c'est le village de Cocorico. Rien à voir avec celui de Link to the Past. Pas du tout le même. Mais il vous faudra gravir un sentier des plus périlleux pour eux. Donc là, on voit pour la première fois les Gorons. Donc là, ça semble être le village Goron. Pour la première fois, on voit les Gorons de Breath of the Wild. Ils sont très très mignons, je trouve. Joindre le village Goron. Voilà, le village Goron. Même si ces rochers ont l'air délicieux, ils ne sont malheureusement pas connexibles. Et là, c'est les gigots de Caillasse qui sont déjà dans Breath of the Wild et Théoteca. Alors ça, c'est une nouvelle zone. La tourbière de Firon qui va marquer le retour d'un mob très emblématique d'Ocarina of Time et Majora qu'on n'avait pas vu, il me semble, depuis Majora. Donc ça fait 24 ans qu'on n'a pas vu ce mob. Dans cette espèce de jungle, c'est les Baba Mojo. Et ça fait tellement... Enfin, les Pestes Mojo plutôt. Ça fait tellement plaisir de les revoir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas vus. Les Korogus, c'est bien mignon. Mais là, ça fait tellement plaisir. Et c'est sûrement là qu'il y aura l'arbre Mojo qu'on a vu dans le premier trailer. On les voit, elles sont ici. Elles sont toutes mignonnes. Donc elles sont fans de bonbons. Voilà. Là, on voit une femme qui a perdu ses cocottes. Donc comme dans beaucoup de Zelda, on va devoir aller récupérer des cocottes. Donc là, c'est très intéressant. Je vais m'arrêter ici parce qu'on va y revenir après. Voilà. Là. Ça, c'est un changement pour ceux qui ont déjà joué à des Zelda 2D. Un changement énorme dans la formule des Zelda 2D. Ça peut paraître bête, mais généralement, dans les Zelda 2D, les quêtes sont relativement sous-entendues. C'est jamais clairement dit ce qu'il y a à faire. Il faut souvent chercher. Il faut souvent explorer pour pouvoir un petit peu comprendre ce qu'il y a à faire. Là, non. Il y a un journal de quêtes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire qu'il y aura un nombre de quêtes absolument gargantuesques et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ajouter ça. Aussi, c'est l'héritage direct de la formule Breath of the Wild. On se disait, ça va être quoi l'héritage de Breath of the Wild ? Est-ce que c'est les sanctuaires ? Est-ce que c'est de faire que des jeux dans la même formule avec 4 temples à aller chercher et des sanctuaires entre deux ? Non. Visiblement, c'est qu'on se tourne vers un full RPG avec... Enfin, full RPG. J'abuse un petit peu. En tout cas, avec des tenues différentes qu'on verra plus tard, des quêtes principales, des quêtes secondaires. Donc ça, c'est très cool avec le petit point jaune qui s'affichera sur la minimap. Donc ça, déjà, c'est cool parce qu'on pourra se repérer assez bien dans cet open world. Je pense aussi qu'ils ont ajouté ça parce que l'open world va être assez grand et donc il faut avoir une certaine capacité de pouvoir se repérer là-dedans. Et on voit cette faille. Cette faille qui bloque clairement la zone. Là, c'est la grande question. Comment est-ce qu'on débloque cette faille ? Est-ce qu'elle se débloque en allant dedans ? Est-ce qu'elle se débloque en faisant un temple ? Pour l'instant, en tout cas, on ne le sait pas. Donc là, voilà. La quête secondaire, le petit icône bleu qu'on voit ici en bas si le Nintendo France voulait bien partir. On voit ici en bas sur la minimap. Ici, on voit une Baba Mojo ou une plante Mojo, pardon, qu'on peut créer en écho aussi. Et donc voilà, la quête secondaire. Donc on aura des quêtes principales, des quêtes secondaires. Moi, je trouve ça trop cool. Surtout en tant que let's player parce que pour s'y repérer, pour créer la structure de nos épisodes, ça va être trop bien. Et voilà, moi, je suis juste content que les Zelda 2D se dirigent plutôt là-dessus et aussi pour être plus accueillant envers les nouveaux joueurs parce que beaucoup de gens ne jouent pas aux Zelda 2D parce qu'ils sont assez énigmatiques. Des fois, ils ne te disent pas clairement où aller, etc. Si ce Zelda Ecos of Wisdom peut montrer aux gens à quel point les Zelda 2D sont incroyables, c'est génial. Franchement, c'est génial. Voilà, là, on voit. Donc on voit plusieurs quêtes, les Mysterious Fies et ensuite plusieurs quêtes. Ça, c'est intéressant parce que ça semble être comme dans Breath of the Wild. On va avoir une première grosse quête, les Mysterious Fies où sûrement on va arriver dans l'open world, on va se demander oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, bam ! Tac, tac, tac ! Trois grosses quêtes. Là, je crois que les deux sont liés parce que quand on lit, les flambeaux qui entourent la tombe de la grotte du repos des ancêtres se sont éteints. La soldate Gerudo voudrait les rallumer. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et là, c'est les failles du désert Gerudo. Donc ces deux quêtes qui semblent liées mais on a aussi cette autre quête retrouver le roi et les autres. Donc on sait déjà que le roi d'Hyrule aura disparu. Ça veut surtout dire qu'on va avoir plusieurs points sur la map et qu'on va pouvoir certainement faire l'histoire dans l'ordre qu'on veut. Encore une fois, l'héritage de Breath of the Wild c'est déjà quelque chose qui avait été fait dans le Link Between Worlds. Là, on a vraiment l'aboutissement de tout ça. Ça semble être en tout cas l'aboutissement de tous les Zelda 2D jusqu'à présent avec un petit peu de Zelda 3D dedans. Et là, du coup, toutes les quêtes secondaires on voit qu'il y en a déjà beaucoup. Ça, je vous le dis, c'est le début du jeu. Ils ne vont pas vous montrer des quêtes mid-game ou quoi. Ça, c'est le début du jeu. Donc attendez-vous à avoir ça au début du jeu. Et là aussi, assez important, on voit qu'au-dessus des personnages, il y a un petit point d'interrogation. Donc on va savoir à quel personnage ça vaut le coup de parler ou quoi. On ne sera pas obligé comme dans les autres Zelda 2D à aller dans toutes les maisons parler à tout le monde pour être sûr de ne rien avoir loupé. Si vous êtes un complétionniste comme moi, non, il suffira de regarder qui a un point d'interrogation. Ça aussi, c'est pareil pour le... C'est plutôt pour le confort de jeu et c'est vraiment cool. Là aussi, il avait un point d'interrogation. Là aussi, il avait un point d'exclamation, pardon. On va voir les balises de téléportation. Elles sont là. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on voit d'ailleurs, il y a une peste mojo, donc certainement un marchand. Vous pouvez vous y rendre en un clin d'œil. Et là, on voit, la map ne se découvre pas d'un coup. Il va falloir explorer pour la découvrir. Alors, je pense que ça va être un système à la Link's Awakening Remake. C'est-à-dire que si tu rentres dans cette zone-là, on voit les zones sont séparées en cases. Si tu rentres dans cette case-là, automatiquement, ça va débloquer la zone. Je pense. Ou alors, peut-être que c'est en activant les balises que ça débloque. Je ne le pense pas. Je pense que ça va être à l'image de Link's Awakening où quand tu rentres, hop ! Ça débloque la zone. D'ailleurs, on a la confirmation que ce n'est pas du tout la map de Link to the Past. La plage du Sud, ça n'existe pas dans Link to the Past. Il n'y a pas de plage. Le village du Sud n'existe pas. C'est bel et bien une nouvelle map. En la sélectionnant sur votre carte. Mais même en usant de la téléportation, parcourir Hyrule peut parfois s'avérer assez fastidieux. Donc là, on voit qu'on peut sauter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans les Zelda 2D. Donc ça, c'est pareil. L'héritage de Brass of the Wild, l'ouverture un peu de la carte. Là, vraiment, on va pouvoir se déplacer comme on veut, ce qui va ajouter beaucoup de dynamisme au gameplay. En parlant de dynamisme, on a effectivement un cheval magnifique. Première fois, je crois qu'on peut... Première fois, c'est sûr. On peut chevaucher un cheval dans Echoes of Wisdom. Maintenant, je vous repose la question. Pourquoi ce choix ? Je pense sincèrement que c'est parce que la taille de la map, on ne se doute pas d'à quel point c'est immense. S'ils ont décidé d'ajouter un cheval, c'est que ça, à mon avis, ça doit être très très grand. Je m'attends à deux fois la taille de la map de Link to the Past. Je suis très sérieux. Donc le cheval peut battre des ennemis. Et sauter. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, cette idée de pouvoir se balader le plus simplement possible partout. Cette idée est très chère à Breath of the Wild. Et là, on a... Voilà. Là, c'est l'écho de la carotte et là, c'est le cheval de Zelda qu'on connaît, le Destrier Blanc. Voilà, la peste marchande qui gère donc des barres à smoothies qui vont avoir un impact sur... Là, on va pouvoir regarder. On voit un smoothie de pomme utilisé comme ingrédient. Elle permet de résister à l'électricité. On va sûrement pouvoir faire des recettes. Le piment, c'est sûrement pour résister à la chaleur, etc. Là, on peut lire un petit peu. Un hectare sucré au parfum de fleurs. Amplifier les effets des autres ingrédients. On va pouvoir résister très très bien l'électricité, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est la même idée que dans Breath of the Wild. La cuisine, utiliser son environnement pour se faciliter la tâche. Il est là, l'héritage de Breath of the Wild. C'est pas les sanctuaires, c'est pas nécessairement l'escalade ou quoi. C'est vraiment tout ça que le personnage principal du jeu, c'est la map. C'est-à-dire qu'explorer la map, utiliser ce que tu trouves sur la map pour te faciliter la tâche, c'est tout ça. C'est ça l'héritage de Breath of the Wild. Pareil, on voit qu'on peut acheter des objets un peu comme dans Le League Between Worlds. Je pense que ça va aussi être un moyen de pouvoir se balader un peu où on veut, quand on veut. Par exemple, si on veut aller chez les Zora dès le début, il suffit d'acheter les palmes d'avoir les 350 rubis et on pourra le faire assez facilement. De toute façon, je vous le dis, je pense que tout ce qu'on voit dans ce trailer, ça se déroule dans les premières heures de jeu. Pas de l'habitude de Nintendo de montrer des choses qui se déroulent plus loin dans le jeu. Là, on voit un petit peu les effets. On a l'écaille pour pouvoir plonger, l'anneau grenouille pour pouvoir sauter plus haut. Donc pareil, si vous ne voulez pas utiliser les échos, si construire des lits, etc., ça ne vous plaît pas, pareil, héritage de Théotéka là plutôt, vous allez pouvoir, si vous ne voulez pas le faire, tant pis, aller chercher des objets comme l'anneau grenouille et vous pourrez sauter plus haut. Pareil, en bas, on voit des vêtements avec notamment la tenue de princesse, la tenue d'aventurière, là je ne sais pas trop ce que c'est. Tenue Gerudo, je crois. Là, fait apparaître des cœurs un peu plus souvent. Là, c'est peut-être un petit peu l'héritage des médaillons de Skyward Sword. Ah bah là, voilà, on voit une Zelda que de cheval. Trop stylée. Et donc là, la Zelda Gerudo, est-ce que ça nous permet de résister à la chaleur ? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, la synchronisation. On l'a déjà vu dans le premier trailer. ne soit pas suffisant. Vous ne pouvez pas mémoriser l'écho d'un rocher aussi. Alors ça déjà, on ne peut pas se mentir. Il y a des sculptures au sol, il y a un interrupteur ici, il y a une porte là. Ouais, je pense qu'on est sûr et certain maintenant. C'est des donjons à l'ancienne avec petites clés, clés du boss, boss, coffre, etc. Ça fait plaisir. Et surtout, des donjons inédits. Des donjons à l'ancienne inédits. Les premiers depuis A Link Between Worlds, encore une fois. que celui-ci et vous ne pouvez pas le déplacer avec vos échos. Face à de tels obstacles, Tri peut vous venir en aide grâce au pouvoir de la synchronisation. On l'a. On ne va pas se mentir, ça rappelle quand même beaucoup le bras de Link dans Tears of the Kingdom. Donc là, attention, on ne peut pas déplacer les objets comme on veut. C'est Zelda qui se déplace et c'est les mouvements de Zelda qui font bouger les objets. Donc là, ça va être beaucoup de petites énigmes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre le gros rocher et de le balancer dans le vide avec le stick. Non, il va falloir bouger Zelda pour que le rocher soit au-dessus du vide. Donc attendez-vous à des énigmes où ce ne sera pas aussi simple que ça d'emmener le rocher au-dessus du vide. Ça, c'est clairement Brace of the Wild et Tears of the Kingdom. Là, on voit d'Elise Alphos et donc là, pareil, encore une fois, c'est la liberté, c'est pouvoir faire ce que tu veux. Tu ne veux pas utiliser les échos pour te battre, tu peux très bien utiliser la synchronisation. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça, pour ceux qui n'étaient pas très charmés par cette idée d'écho, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres manières de jouer et je suis persuadé qu'on peut finir le jeu sans utiliser les échos. Alors après, on peut combiner les deux. Ça, ça a l'air quand même assez intéressant. Là, on l'avait déjà vu mais des passages en 2D à la Link's Awakening. Non, mais regardez comme c'est cool quoi. Là, on se synchronise à un objet qui bouge donc Zelda va bouger aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas que les mouvements de Zelda qui influent sur les objets mais les mouvements des objets qui influent sur Zelda. Ça offre des possibilités de déplacement, d'énigmes absolument folles je trouve. On peut même... Voilà. Vous ne voulez pas invoquer de piaf en écho. Synchronisez-vous avec un piaf et vous pouvez voler. Il y a une paravoile. Il est là. C'est un oiseau. Voilà. Là, on retourne. Ce n'est pas forcément Zelda qui influent sur les objets mais les objets qui influent sur Zelda. Ça, c'est clairement les véhicules de Théotéka. inverser est une bonne façon de trouver des moyens et voilà. Et on peut grimper au mur. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans le volcan d'Ordine on avait vu les espèces de petites chenilles. Si on se synchronise à une chenille, on pourra certainement grimper le volcan. Du coup, pareil. On peut se déplacer où on veut, quand on veut, avec les méthodes qu'on veut. Là, je suis sûr que le saut de grenouille, ça marchera. Placer des lits, ça marche. se synchroniser à une araignée, ça marche. L'idée que c'est l'open world personnage principal. Voilà, là, on kidnappe une taupe. On kidnappe. On prend la taupe en écho et du coup, on se synchronise avec un mob qu'on peut placer dans le trou à taupe. Ouh, la musique dramatique. De mystérieuses failles s'ouvrent partout. Donc là, on voit, il y a des monstres de failles. Ça semble être un espèce de Dark World. De toute façon, dans les Eldas 2D, il y a très souvent un Dark World, même dans les Eldas 3D. Mais donc, des objets qui viennent, des monstres qui viennent directement de ces failles. On voit ces failles, ça va vraiment être l'intérêt principal du scénario, ça on s'en doutait. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'on en fait de ces failles ? Là, on voit, il y a un espèce de petit portail. Est-ce que c'est un moyen d'entrer dans la faille ? On voit que celle-là est très très grande. On a vu dans le premier trailer qu'on était dans une faille, ça me fait penser un peu au monde de distorsion de Pokémon Platine si vous avez la ref. C'est des espèces de plateformes sur lesquelles il faut sauter, etc. Où la gravité n'a pas vraiment de sens. On verra en tout cas. Au cours de sa grande aventure pour sauver Gérudo. Et bon, visiblement, c'est Trix qui va pouvoir ouvrir ses portails et nous permettre d'aller à l'intérieur des failles. Ce qui veut dire que la faille Gérudo qu'on avait vue qui bloquait l'accès à la tombe, il n'y avait pas de portail donc on ne peut pas rentrer dedans apparemment. Mais il ne montre pas ce qu'il y a dedans. La sortie donc le 26 septembre 2024. Évidemment, le jeu sera à découvrir en let's play sur la chaîne. Donc le 26 septembre à je ne sais pas à quelle heure on verra soit midi soit 16h30 de toute façon il y a le temps de le voir venir. Évidemment, Zelda et Cause of Wisdom sera sur la chaîne en let's play. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir le jeu. Je finirai juste la vidéo là-dessus et après il ne reste plus rien. Quid de Link. On pense qu'on le jouera de toute façon on est sûr qu'on le jouera parce que dans le Peggy du jeu dans la description Peggy du jeu ils disent qu'on contrôle Link donc potentiellement dans la séquence de début qu'on a vu dans le trailer du Nintendo Direct. Est-ce qu'on le contrôle à d'autres instances notamment dans les failles ? Pour l'instant on ne le sait pas. C'est une possibilité en tout cas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo analyse du trailer avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu d'autres choses que j'ai peut-être loupées c'est totalement possible n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serai très intéressé et heureux d'échanger avec vous sur ce sujet-là. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite du Let's Play Ocarina of Time pour ceux que ça intéresse. Le 26 septembre pour le début du Let's Play sur Zelda et Cause of Wisdom. Mais je vous dis surtout à plus et à la prochaine. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !